En Albanie, 1990 marque l'effondrement brutal du régime communiste. Suivent alors des années de troubles marqués par la dislocation du système ancien et le démantèlement de tout ce qui, de près ou de loin, pouvait évoquer l'époque d'Anvers-Odja. Les usines, les coopératives, les fermes d'État, tout est mis à sac. Enfin libérés, 3 millions d'Albanais se ruent hors des frontières pour chercher fortune en Europe, ramenant au pays un flot de devises. Les autorités albanaises, qui n'ont pas d'autre choix que de liquider les coopératives, mettent alors en place une thérapie de choc. 700 000 hectares de terres agricoles sont distribués à 450 000 familles paysannes, chacune n'exploitant donc que 1,3 hectare en moyenne. La micro-exploitation s'installe dans le paysage agraire, la grosse mécanique agricole devenue inutilisable est abandonnée et chacun cultive sa terre comme il peut. Malgré la dernière crise de 1997, dite des pyramides qui jettent à nouveau le pays dans l'anarchie, on assiste à la renaissance d'une économie domestique fondée sur l'agriculture et le petit commerce. Les filières se mettent en place pour assurer l'approvisionnement des villes en produits frais, mais tout reste à inventer. Parmi les productions agricoles qui se développent, l'élevage laitier occupe une place privilégiée. En 10 ans, le nombre de vaches a doublé. La consommation est passée de 120 litres par habitant et par an à 250 litres, car l'Albanais est un gros consommateur de lait et de fromage. L'Albanie est maintenant presque autosuffisante en produits laitiers. Comment, dans une économie en miettes, une telle prouesse a-t-elle été possible ? Comment la filière lait s'est-elle réorganisée ? D'où vient ce lait ? Qui le livre ? Qui le produit ? Et le fromage ? Qui sont les artisans ? Les industriels ? Pour évoquer ces questions, prenons l'exemple de Permet, une ville de 20 000 habitants du sud de l'Albanie. Les 6 500 micro-exploitations de ce district produisent d'abord pour leur propre consommation. Les légumes, les céréales, mais aussi le raisin et le raki, dont une petite partie est vendue. Mais c'est l'élevage qui, approvisionnant à la fois la famille et les marchés locaux, assure plus d'un tiers des revenus. Tout le monde élève des vaches ici, mais aussi des chèvres et des brebis sur les parcours. S'ajoutent à cela les revenus de l'immigration. La Grèce est si proche ici que un tiers de la population est concernée, ce qui assure aux familles un complément vital et permet d'investir, notamment dans la construction. Andro Klee, ancien directeur de coopérative, est redevenu simple paysan. Mes fils ont fait tous deux des études supérieures, mais ils ne sont plus là. Ils sont partis à l'étranger. Où ça ? Ils sont en Grèce. Moi, avant d'être simple paysan, j'étais ingénieur agronome. J'ai fini mes études à l'institut agronomique de Tirana en 1964. J'ai travaillé comme ça 29 ans. Et vous aviez des responsabilités ? Oui. J'ai d'abord été nommé agronome, puis agronome en chef chargé de la production à la coopérative. Puis j'ai travaillé dans un secteur plus difficile, à Fracherie, comme directeur adjoint de la coopérative. Et enfin, pendant cinq ans, comme enseignant à l'école secondaire d'agriculture de Tcharchova. Y a-t-il des paysans qui, depuis le partage, ont commencé à vendre de la terre ? Non, pas encore. Mais ceux qui partent la font cultiver par d'autres. Par exemple, ils disent, travaillez-la, entretenez-la, cultivez-la comme vous voudrez, jusqu'au moment où je reviendrai le faire moi-même. Moi, j'ai un hectare d'oeufs. En combien de parcelles ? Cinq ou six. Dans un même ensemble ? Non, parce que les paysans ne voulaient pas, au moment de l'allotissement, avoir toutes leurs parcelles au même endroit. Parce que les terres sont de qualités différentes. Ici c'est meilleur, là c'est moins bon, là c'est irrigué. Et ainsi, en fonction de la qualité de la terre, on a appliqué la loi de partage en différents endroits. Et vous cultivez tout ? Oui, bien sûr, je cultive tout. J'installe en particulier la luzerne sur les terres irrigables pour nourrir les vaches, et sur les autres, le blé et d'autres cultures. C'est difficile ? Oui, oui. Mais on est content, parce que ce qu'on produit, c'est pour nous. Et en dehors des terres cultivées, vous n'avez rien d'autre ? J'ai aussi une vache et 10 brebis. L'élevage est donc pratiqué dans la presque totalité des exploitations agricoles. A la fois pour les produits qu'il offre à la famille, la basse-cour, le cochon, le fromage. Mais aussi pour les produits mis en vente sur les différents marchés, les veaux, les agneaux. Et bien sûr, le lait. Cossina est un des 6 villages qui approvisionnent la ville de Permette. 150 paysans, exploitant chacun 1 à 2 hectares reçus au moment du partage de 1992, élèvent quelques animaux. Soit un total pour tout le village de 300 vaches, auxquelles s'ajoutent 70 brebis et 250 chèvres. Si brebis et chèvres séjournent sur les pâturages et dans les forêts alentours, les quelques vaches présentes dans chaque troupeau sont conduites quotidiennement aux champs et pâturent regains, jachères et bords de chemin. De plus, 30 à 50 % de la surface cultivable est sacrifiée à la luzerne, soigneusement récoltée et mise en meule avec la paille pour l'alimentation hivernale. En pleine production, tous ces troupeaux mis bout à bout produisent 3500 litres de lait par jour, dont 3000 litres pour les vaches. De tout ce lait, 1500 litres resteront sur l'exploitation, deux tiers pour les jeunes sous la mer et un tiers pour la famille. 500 litres partiront pour la vente en direct. Chaque matin, 40 à 50 personnes partent qui à dos de mulet, qui en voiture particulière, vendent de 5 à 15 litres de lait en bouteille dans les rues de Permette ou sur le marché. Et les 1500 litres restants sont collectés par les deux fromageries artisanales de Kossina qui vendent aux commerçants de la ville. Monsieur Balabani est le patron de l'une de ces fromages. Après la période de transition qu'on a vécu, moi aussi comme beaucoup d'autres paysans du village de Kossina, j'ai décidé en avril 1996 de démarrer mon activité de laitier fromager. Mais avant de commencer, je suis parti en Grèce en immigration pendant six mois. Avec le peu d'argent que j'ai gagné là-bas, quand je suis revenu, il y avait un paysan qui voulait vendre cette laiterie. Et donc c'est moi qui l'ai acheté. J'ai été très content de l'acheter parce qu'elle était placée sur mes anciennes terres d'avant 1946. En été, je collecte environ 500 litres de lait de vache par jour, sans compter le lait des brebis et des chèvres. L'horaire pour la collecte du lait, c'est le matin de 6h à 7h30, donc je récupère tout ce lait en 1h30. Après avoir terminé la collecte du lait, je commence mon travail de transformation. Je le mesure, je fais le contrôle de qualité, je le pasteurise en le mettant sur le feu dans un grand récipient, mais sans le bouillir. Ce récipient ou cette chaudière est construit de telle façon que la fumée s'échappe à l'extérieur, parce que sinon ça aurait de mauvais effets sur la transformation du nez. Et ce feu, s'il n'était pas installé dehors, ne permettrait pas de respecter les conditions de propreté. En période estivale, je collecte le lait aussi l'après-midi, parce que les quantités sont importantes et les animaux sont très trois fois par jour. Donc je collecte à 6h le matin et aussi de 1h à 2h30 l'après-midi. Par contre, après fin juillet, on revient à une collecte par jour le matin. En général, chaque paysan amène entre 5 et 10 litres de lait par jour. Durant l'été, c'est un mélange de lait de vache, de brebis et de chèvre. Et durant l'autre partie de l'année, c'est seulement du lait de vache. Combien achetez-vous le litre de lait ? Pour cette année, nous avons fixé un prix annuel qui est de 30 lecs le litre. Parallèlement à la réorganisation de cette filière artisanale, efficace et dynamique mais peu ou pas contrôlée sur le plan sanitaire, une industrie laitière calquée sur le modèle européen tente de se mettre en place. Mais plusieurs problèmes compliquent sérieusement son implantation. Nous avons deux problèmes principaux. La concurrence directe des paysans qui, selon les lois albanaises, ne payent pas d'un coût. Et le deuxième problème, ce sont les petites laiteries artisanales. La qualité du lait mis sur le marché est donc médiocre parce que beaucoup de gens collectent du lait cru qu'ils vendent directement aux consommateurs en ville. Donc, aucun coût de transformation pour ce lait, vendu évidemment à un prix plus bas que le nôtre. C'est lié aussi aux habitudes de consommation des gens qui ne font pas de différence entre lait transformé et lait non transformé. Ils ne savent pas quels sont les dangers du lait non transformé et ils pensent qu'en se contentant de le faire bouillir à la maison, ils vont obtenir du bon lait. Mais ce n'est pas vrai. L'autre problème est lié aux taxes. Parce que tous ces gens ne payent pas de taxes, alors que nous payons 20% de TGA. Alors, si on prend en compte nos autres obligations envers l'Etat, c'est environ 30% de notre revenu mensuel qui va dans le budget de l'Etat. Bon d'accord, c'est normal parce que nous sommes une entreprise d'Etat. Mais ce n'est pas normal qu'on laisse la concurrence fournir un lait qui n'est pas très propre et que les laiteries privées et surtout les laiteries artisanales ne payent absolument pas ces taxes. Ce système ne peut pas marcher. Actuellement, dans l'Union Européenne, on arrive à produire avec des prix beaucoup plus concurrentiels et plus bas que les nôtres. Par exemple, un kilo de beurre produit en Europe, une fois payés les taxes, les douanes et les frais de transport, arrive ici à un prix autour de 2 dollars. Par contre, le beurre que nous produisons et vendons ici arrive à des prix beaucoup plus importants, presque 4-5 dollars. Et donc, on n'est pas concurrentiel. Cependant, en général, les gens nous l'achètent parce que c'est un produit frais, mais au regard de son prix, il n'est pas du tout concurrentiel. Comment faire pour que filières industrielles et filières artisanales trouvent leur place en se renforçant mutuellement ? Comment rendre la concurrence plus loyale tout en garantissant aux consommateurs des produits laitiers sains et de qualité ? Le lait, qui est une denrée très périssable, doit être placé sous haute surveillance. C'est tout cela qu'une politique agricole doit savoir imaginer. Nous avons déjà commencé à préparer l'agriculture albanaise à une future intégration à l'Europe par l'adaptation de la législation. Ce sont des premiers pas très importants que nous avons entrepris. Je peux citer par exemple la loi sur la pêche qui a été préparée et approuvée par le parlement albanais. Elle a été préparée dans le cadre d'une coopération étroite avec les structures de Bruxelles. Je peux citer la loi sur les vétérinaires, la loi sur l'élevage, les lois foncières, qui sont un ensemble de lois pour la consolidation de la propriété privée sur la terre en Albanie et pour la création du marché de la terre. Plusieurs autres perspectives démontrent le désir, la volonté, mais aussi les possibilités pratiques qui existent pour que l'Albanie accélère le processus d'intégration à l'Union européenne. Naturellement, pour ces politiques, il est nécessaire d'avoir un point de vue à long terme. Cela nécessite une mise en accord avec les autres pays de l'Union européenne, ainsi que les pays voisins, et un appui plus grand à l'économie albanaise en général, et pour l'agriculture en particulier. Il faut faire en sorte que non seulement les garçons et les filles qui ont immigré en Grèce, ou dans d'autres pays, mais toute la jeunesse albanaise, et les générations futures, pensent que leur avenir est en Albanie, et que l'Albanie n'est pas un pays sans avenir. Nous sommes en train de travailler pour cet avenir. C'était un an à trois problèmes qui est un peu arrondi. Merci.